Depuis janvier, je pense, moi, qu'on n'a pas pris les bonnes mesures en termes même de renseignement. Moi, je plaide pour une réforme du renseignement français, de la culture du renseignement français. C'est-à-dire les bonnes mesures ? C'est-à-dire qu'on a tendance à mélanger deux phénomènes, c'est ce que j'essaye d'expliquer. D'un côté, un phénomène qui existe en France, c'est-à-dire le développement d'un néo-fondamentalisme chez les jeunes, qu'on appelle improprement, mais maintenant c'est passé dans le langage commun, salafisme. Mais en fait, ça ne correspond pas aux écoles classiques du salafisme, c'est quelque chose de global. Et qui se caractérise par des gens, des jeunes, qui sont essentiellement aujourd'hui tournés sur les mœurs, la vie quotidienne, comment nager en étant, je pense à une vidéo de celui qu'on appelle aujourd'hui l'imam YouTube, l'imam de Brest à Boudaïfa, qui vous explique dans une vidéo qui est devenue célèbre, comment nager en étant complètement conforme à l'islam des origines, le rapport à la musique, le rapport à la sexualité. Donc on voit bien que c'est tout le temps des questions de mœurs. Et contrairement à ce qui se passait dans les années 80-90, ce nouveau fondamentalisme, c'est un fondamentalisme qui est dépolitisé et qui considère, dans la grande majorité des cas, que le terrorisme, finalement, c'est trop moderne pour être conforme à l'islam classique. C'est-à-dire qu'en gros, plus on est fondamentaliste dans ce sens-là, traditionnaliste, moins on est pour le terrorisme. Et c'est d'autant plus vrai, et ça prouve que je ne raconte pas ça au hasard, que ce qu'on vient de découvrir avec mon équipe, c'est que ces fondamentalistes-là, en particulier à Boudaïfa, sur les sites anglophones et francophones de Daesh, eh bien, ils sont discrédités, c'est-à-dire qu'ils sont dans le viseur de Daesh, parce qu'en fait, ils opèrent sur le même marché, chez les jeunes, sauf qu'ils les détondent, justement, du terrorisme. Donc je trouve ça un peu ridicule que vous ayez aujourd'hui un discours en France des pouvoirs publics, mais c'est certainement lié aux élections, je pense, régionales, un discours des pouvoirs publics, qui nous dit qu'il faudrait renfermer des mosquées, renvoyer les imams, etc. Je crois qu'on en parlera par la suite, mais je pense que c'est une mauvaise menure pour toute une série, et pas parce que je voudrais défendre les musulmans ou pas les musulmans, en ce moment parce que je pense que c'est irresponsable du point de vue de la sécurité publique de l'ensemble des Français. Et puis à côté de ça, on a un autre phénomène qui est vrai, ce que j'appelle le phénomène des nouveaux ninjas de l'islam, qui sont des gens qui sont passés par la délinquance, qui, sous prétexte qu'ils sont en général d'origine maghrébine, qu'on va désigner improprement comme étant d'origine musulmane, en réalité ce sont des gens qui ont surtout des problèmes de virilité, qui ont du mal à se définir, qui sont restés dans une sorte de, coincés on pourrait dire psychologiquement, dans une sorte de post-adolescence. Ils n'arrivent pas à se définir, ils n'arrivent pas à exister, en général il y a l'absence du père, soit symbolique, soit vraiment l'absence du père réelle, donc des familles parfois recomposées, parfois complètement décomposées, pas du tout des familles de pratiquants, et chez eux, ce qui est important c'est d'exister comme des héros, mais en réalité ils peuvent passer par une multitude de manières, s'ils deviennent voyous et délinquants, c'est parce qu'ils veulent se la jouer, on est des grands trafiquants, exister positivement, mais ça ne marche pas. Quelqu'un comme Mohamed Merah, il avait même voulu devenir légionnaire. Quelqu'un comme Koulibaly, on voit qu'il était même impressionné par le pouvoir, puisqu'il se fait photographier avec Nicolas Sarkozy. Ces gens peuvent être impliqués dans des affaires qui ne sont pas du tout conformes à l'islam traditionnel, encore moins à ce qu'on appelle le salafisme ou le fondamentalisme, du genre des affaires de pornographie, comme les frères Kouachi. Donc on a ces profils-là, et là on a à nouveau ce type de profil, et à un moment donné ces gens-là ne sont pas endoctrinés. Ils sont seulement embrigadés, c'est-à-dire qu'ils sautent sur le djihad, sans passer par la quasi-islam, et ensuite, ça ne veut pas dire qu'ils ne deviennent pas fondamentalistes, parce qu'ils prennent une posture fondamentaliste, ils vont en Syrie, ils reviennent, et ils sont dans cette espèce de désir de vengeance. Donc il y a ces deux phénomènes. Le problème, c'est que ces deux phénomènes, ils ne sont pas vus de façon distincte, et c'est ça la grande erreur des renseignements français.